Hello, dans cette vidéo on va s'intéresser au rôle du maître de jeu dans Yag. Alors pour devenir maître de jeu, il suffit de cocher cette case, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Lorsque vous le faites, vous obtenez le privilège de tout voir, c'est-à-dire voir toutes les feuilles de perso, sans aucune restriction, et voir tous les pions, y compris ceux qui sont invisibles pour les joueurs. Par exemple, ce joueur est en train de jouer deux persos, Jen et Joe, et Jen a probablement bu une potion, puisqu'elle est invisible, comme on peut le voir avec l'icône de fantôme qui flotte au-dessus d'elle. En tant que joueur standard, celui-ci ne la voit pas, ce qui est normal, et il ne voit pas non plus les feuilles de perso des autres joueurs, puisqu'elles ne lui appartiennent pas. Mais dès l'instant où il va passer MJ, il va voir Jen, il va savoir qu'elle est invisible, et puisqu'il a accès à toutes les feuilles de perso, il va pouvoir dire quel est le joueur qui peut la voir. Donc en tant qu'EMJ, il voit en un coup d'œil tout ce qui se passe, et il sait à chaque instant qui voit qui, et qui possède quoi. Alors au passage, un MJ prudent cocherait probablement également cette case. En la cochant, tous les pions qu'il va créer par la suite seront invisibles par défaut. Ça fait le tour des privilèges qu'un joueur obtient en cochant la case MJ, mais évidemment, le rôle du MJ ne s'arrête pas là. En tant que maître de jeu, il va devoir préparer la carte, et utiliser très largement l'invisibilité pour surprendre ses joueurs. Donc je vais vous donner un petit exemple ici. Vous pouvez voir que sur cette map, les joueurs n'ont aucune idée de ce qui les attend dans le donjon. Pourtant, le maître de jeu a préparé des monstres, des trésors et des pièges, à la fois mécaniques et magiques. Donc imaginons que les joueurs décident d'aller dans cette direction. En arrivant ici, ils pourraient tout à fait se faire surprendre par les rats, comme ceux-ci. Vous voyez que les rats viennent d'apparaître. On peut imaginer qu'ils arrivent à se débarrasser des rats. Et ça leur permettrait de voir le coffre qui se situe dans le fond du couloir ici. Mais n'étant pas au courant de l'existence des pièges, ils pourraient tout à fait se précipiter sur l'un d'entre eux, en oubliant de faire une détection. Donc vous voyez que l'invisibilité peut vraiment être utilisée de deux façons différentes. Tout d'abord pour masquer aux joueurs ceux qui ne doivent pas voir avant l'heure, comme les rats et le coffre. Et ensuite, pour gérer les pions et les objets invisibles, comme Jen, ou comme les pièges, qui nécessiteraient une détection avant de pouvoir être vus. Donc souvenez-vous que tout ce que les joueurs voient c'est ça, et donc ça offre plein de possibilités pour les surprendre. Vous devez maintenant avoir une idée assez raisonnable de ce qu'on peut attendre d'un maître de jeu dans Yag, et donc je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle a été utile, je vous remercie de l'avoir regardée, et j'espère vous voir dans la prochaine. Merci, à bientôt, ciao ! Merci.